bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans cette vidéo là où vous l'avez vu dans le titre c'est je réponds à mes méchants commentaires alors moi je suis il ya beaucoup de youtube est ce qu'ils vont dire c'est parce qu'on s'expose sur youtube qu'on doit voir de la critique quand je fais c'est pas que je me moque vous avez compris la suite je pense que vous connaissez ce truc par coeur moi je suis d'un avis un peu mitigé parce que moi je critique facilement les gens c'est à dire que si je vais regarder mon mec par exemple quand il regarde l'équipe 21 j'ai dit bah dis donc il a une tête de con bah dis donc on dirait qu'il y a une perruque bah dis donc voilà voilà après c'est sûr que je vais pas sur le forum de l'équipe 21 pour dire il a une perruque il a une tête de con tu vois ce que je veux dire donc d'un côté ce qui est pas mal tu vois avec ce genre de commentaires rageux haineux la critique est bonne à prendre mais faut qu'elle soit un minimum constructif quoi tu me diras je dis ça je dis rien mais quand je dis que lequel est une tête de con que c'est pas très constructif bref je suis une langue de bref il ya des gens des fois qui me laissent des commentaires je trouve ça un petit peu et je me fais une joie de les garder de côté sous le coude avant parce que des fois il ya des gens ils vont un peu se résorber tu vois donc je les garde sur le coude et donc du coup on allait répondre à ces méchants commentaires je les épinglerai juste là pour information sachant que je vais pas flouter le nom des gens parce que il s'expose je m'expose voilà et j'ai le droit à mon droit de réponse par contre vous n'allez pas chercher la personne pour l'insulter de tous les noms on ne sait jamais Mireille je commence cette petite vidéo ça tombe bien ce moment je suis un petit peu énervé tout de suite alors c'est parti nous avons mic mec là je sais pas comment on dit qui sur un vlog sur un vlog c'est ça qui est chelou m'a laissé un petit commentaire je crois que j'ai trouvé la vidéo la plus niaise et ridicule de youtube c'est cool est ce que tu crois que je vais avoir une médaille par rapport à ça ou comment ça se passe c'est dommage il aurait dû m'expliquer pourquoi pourquoi ma vidéo est niaise pourquoi elle est ridicule parce qu'en plus c'est un vlog donc un vlog encore une vidéo dix minutes un quart d'heure un minute je peux être ridicule comme celle là tu vois mais une vidéo d'un vlog je vois en quoi ça peut être ridicule il ya trop de tranches de vie tu vois pour expliquer donc merci mic 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 pour cette magnifique pour ce magnifique commentaire j'adore alors chantal 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 m'a laissé un petit commentaire sur un hall action je vous trouve un peu ridicule soyez naturel vous aurez moins de négatif de négatif et donner le prix c'est mieux alors chan chantal chantal pour les intimes je vous trouve un peu ridicule soyez naturel ok pourquoi pas me trouve un peu ridicule soyez naturel j'ai envie de dire est ce que chantal comment ça se passe est ce que je t'ai invité à boire un saucisson à manger un saucisson à la maison où est ce que tu sais que je suis comme ça tout le temps où tu vois que comment tu peux savoir que je suis pas naturel en fait je sais pas soyez je vous trouve un peu ridicule soyez naturel donc peut-être que j'étais déjà naturel donc ridicule de nature chantal vous aurez moins de négatifs pas j'ai envie de te dire j'ai pas beaucoup négatif à part à part chantal tu vois et donner le prix c'est mieux alors chantal pour information il ya des lunettes qui existent dans certains magasins des lunettes de vue sachez vu que c'est un hall action que à chaque fois je mets mes prix ici oui si jamais il ya toujours les prix dans les hauts l'action c'est donc je vois pas l'intérêt de faire un rôle si tu n'as pas les prix moi chantal quand tu es pour le saucisson alors il y avait une personne qui m'avait laissé un commentaire en m'en disant à chaque fois je regarde une de tes vidéos tu dis la même chose désolé je ressemble à rien prend le temps de te préparer pour ressembler à quelque chose minimum de choses coiffe toi ok alors c'est vrai que si on dit ah mais désolé pour ma tête je suis pas trop je sais pas pourquoi on dit c'est complètement con parce que comme dirait janie on va pas s'excuser d'être naturel en fait ce commentaire il est pas si méchant que ça mais minimum des choses coiffe toi alors sache que coiffer je vois pas bien sa vidéo de profil mais j'ai l'impression que les cheveux quand même rien mais coiffer des cheveux un peu compliqué tu vois donc à part faire un truc comme ça ou faire un chouchou qui met un chouchou qui ressemble à rien voilà je suis coiffé en fait en plus mes cheveux ils sont tout propres je peux pas faire mieux quoi minimum moi j'ai envie de te dire le minimum pour moi ce serait de mettre de l'antisterne plutôt de me coiffer voilà pour information mais merci pour ton commentaire alors chris 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 comme les g-squad là le chanteur des crises des g-squad il m'avait laissé un commentaire c'était sur un un vlog ou un retour de course quand j'étais avec mes beaux-parents vous savez il y avait mon beau père qui avait montré des pannes à ni alors pourquoi les beaux-parents sont chez toi j'ai envie de te dire que ça peut te foutre du moment qu'ils sont pas chez toi tu vois si je les invite pas chez toi les beaux-parents donc s'ils sont chez moi ils sont chez moi donc que ça peut te foutre qu'ils soient chez moi ils font tes courses et ils font tes courses à manger garde tes gosses alors pour information non mes beaux-parents ne font pas mes courses j'ai assez d'argent pour acheter mes propres courses même pour acheter mes courses les courses de mes beaux-parents s'ils le souhaitent garder tes gosses alors non je n'aurais jamais laissé mes gosses pourquoi je me justifie ils n'ont jamais gardé mes gosses façon c'est pas incroyable c'est pseudo maman qui assume rien je ne vois absolument pas le rapport parce que si c'était dans un vlog y avait les beaux-parents qui étaient venus à la maison et en fait je comprends pas pourquoi la personne m'a laissé ce commentaire incroyable c'est maman qui assume rien mais en fait mes beaux-parents alors chris master mes beaux-parents ils habitent à deux heures de chez moi tu vois ils voient jamais les enfants et donc j'en saisis bah ils vont passer une semaine à la maison ça va peut-être leur faire du bien de voir un petit peu les enfants plutôt que de les voir deux trois fois au maximum allez cinq fois au maximum dans l'année c'est peut-être leur faire du bien et ça va peut-être un peu changer un peu les idées de mes copains mes beaux-parents qui passent leur pauvre journée tout seul à la maison voilà un chat pour l'information crise n'a jamais répondu à mon petit commentaire sébastien sur un retour de course alors ça c'est reparti parler aux gens comme s'ils n'étaient pas là tu vois tu laisses un commentaire sur la vidéo de deux mois et tu dis elle alors ça ça me gaffe au point elle en fait trop pas du tout naturel grande gamelle alors je pense que grande gamelle ça veut dire grande gueule je pense que ça veut dire ça mais en fait j'aurais préféré tu en fais le trop t'as une grande gueule ou t'as une grande gamelle plutôt que elle en fait trop j'ai mis dans les dans les commentaires rageux parce que elle en fait trop ça me gonfle au plus haut point alors manuel manuel amada m'a laissé un petit commentaire en me disant je ne comprends pas pourquoi tu mets du rose à ton fils en fait je ne comprends pas pourquoi on me dit que tu ne comprends pas que je mets du rose à mon fils alors ça c'est un manuel j'ai envie de te dire ah bah oui le rose c'est pour les filles le bleu c'est pour les garçons il faut pas dépasser la limite le cas il a les idées très 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 arrêté j'ai envie de te dire je réponds à ta question parce que le rose n'est pas si tu regardes dans le dictionnaire le rose est une couleur c'est pas marqué exceptionnellement le rose est réservé aux mecs aux gars aux filles et pas aux garçons tu vois ce que je veux dire ? ouverture d'esprit comment ça se passe je ne sais pas alors j'avais fait il y a très longtemps la vidéo qui avait fait polémique sur les yeux qui me gonflent dans les hauts d'action etc etc tu sais la vidéo qui avait fait le buzz le mini buzz la meuf qui s'emballe de ouf mais la vidéo qui n'avait pas plu à certaines personnes on adore on adhère alors la personne me répond vous n'êtes pas une bonne personne ça se remarque tout de suite à votre visage et votre façon de parler c'est vrai qu'on est un petit peu comme dans les films tu vois dès qu'on me voit arriver on sait que c'est moi la méchante du film tu sais à la tête tu peux savoir si les gens sont bons ou pas bon tu sais c'est comme ça c'est comme ça il n'y a pas de justice tu vois c'est simple les gens qui ont des têtes de connard c'est bon il est coupable lui a une bonne tête c'est bon il est innocent il a jamais violé dix mille gamins ça se passe comme ça avec les congbines de cécile délit de faciès je crois que ça va être comme ça en 16 minutes de vidéo pour dire ça me gonfle et c'est gonflant après je peux comprendre qu'elle n'aime pas ma vidéo mais dire que ça se voit tout de suite à moi à ma gueule que je suis une mauvaise personne non je ne pense pas qu'on puisse dire sur la gueule des gens qui sont mauvais ou qui sont pas gentils ça se passe pas comme ça enfin chez moi ça se passe pas comme ça alors il y avait ariel tom qui m'avait laissé un petit commentaire je sais plus sur quelle vidéo c'était mais de plus en plus de plus en plus insupportable la pioute le melon est devenu énorme ok dommage tu étais tellement bien mieux au début de ta chaîne alors j'aurais bien aimé savoir pourquoi tout simplement pourquoi et trouver que j'avais pris le melon parce que je ne voyais pas voilà faut juste m'expliquer pourquoi j'ai pris le melon et en fait j'avais déjà un melon mais est devenu encore plus énorme d'après ce que je comprends mais voilà j'aurais bien aimé savoir pourquoi parce que le melon le melon s'est transformé en fait en pastèque alors un message que j'ai kiffé c'était forary qui m'a laissé un message sur un retour de course et qui me dit salut je te kiffe même si tes vidéos c'est de la merde mais ça je kiffe ça je kiffe parce que c'est que les retours de course au final c'est de la merde tu vois en tout cas moi mes retours de course et de la merde parce que je dis pas oh bah j'ai acheté les poireaux avec les carottes et puis un petit peu de thon pour pouvoir faire tu sais j'explique j'ai dit que j'achète des sucs et voilà je ne dis même pas les prix et je dis pas forcément que j'aime les produits enfin je dis pas forcément un retour et je dis pas les recettes que je vais faire avec tel ou tel produit ça ce serait intéressant tu vois donc oui c'est de la merde mais merci beaucoup pour ton gentil méchant message il m'a fait délire encore un retour de course cette fois c'était sur le 31 à l'heure de coco oh oh le commentaire de sabrina était mais c'est quoi ces grimaces sans déconner point d'exclamation tu sais t'es mignonne mais t'es pas obligé de faire autant de trucs chelou avec ton visage c'est pas faux c'est vrai que j'ai tendance à faire des trucs un peu chelou mais j'ai envie de te dire de manière générale dans la vie je fais toujours des mimiques des trucs un peu un peu chelou c'est comme ça que je suis en fait donc désolé crache ta chie innaton versus reality tu n'es pas très positif dans ta vidéo et en même temps c'est toi même qui a choisi les articles et la taille bref j'ai déjà commandé chez eux et j'ai bien aimé je suis tombé sur ta vidéo par hasard mais je m'abonnerai pas à ta chaîne trop de critiques tu la critiques alors oui c'est moi qui ai commandé c'est moi qui ai choisi les modèles sauf que les modèles tu les choisis sur des photos tu choisis des tailles en fantôme leur guide de taille donc si tu trouves que c'est pourri tu as le droit de dire que tu trouves ça pourri comment ça se passe je ne comprends pas l'intérêt je ne comprends pas l'intérêt de ce commentaire alors j'avais une petite vidéo avec mon frère c'était un haul action et mon frère me disait on n'avait pas du tout les mêmes le même mode de consommation avec mon frère et cette personne me disait désolé je suis d'accord avec ton frère tu surconsommes et surconsomme très parfois des pros et même parfois des mauvais produits je sais tu en as rien à foutre mais tu as demandé l'avis alors je te le donne j'adore ton frère toi moins t'achètes beaucoup de merde j'ai bien aimé le en fait ce qui m'a fait rire c'est pas le début du message c'est j'adore ton frère trois petits points toi moins trois petits points t'achètes beaucoup de merde sous-entendu je sais pas si elle a voulu dire ça la personne sous-entendu toi je t'aime moins parce que t'achètes beaucoup de merde je sais pas il était fait vraiment méchant il me fait rigoler celui-là je le kiffe je le kiffe c'est sur un retour de course je cherche l'intérêt je me dis juste que cette vidéo prend de la place dans les serveurs youtube donc moralité cette vidéo pollue la planète et pollue youtube c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair oui bah oui bah oui bah oui bah oui bah oui bah oui mais moi je lui avais répondu qu'elle a contribué à polluer la planète et à polluer youtube en laissant des commentaires comme ça alors des fois il y a des gens c'est pas de leur faute il y a des gens qui te laissent des commentaires chelous mais en plus d'être méchant et désagréable tu comprends pas trop ce qu'il se dit tu vois bon c'est compliqué donc je vais essayer de déchiffrer avec vous vous voyez juste là euh tu viens de la cité ou quoi tu as une tu as une très mauvaise qualité mais vraiment parce qu'on t'entend pas et c'est vraiment de la mauvaise qualité j'ai pas compris j'ai perdu euh c'est mon frère qui te parle voilà je sais pas s'il t'aime pas en tout cas moi je t'aime bien mais euh j'ai rien compris désolé j'ai pas compris mais je crois que la personne qui m'a laissé un commentaire m'aime bien mais c'est son frère qui a répondu enfin c'est un peu compliqué vous en faites trop c'est fatiguant comme vidéo dommage c'est vrai qu'au bout d'un moment ça c'est pas vraiment méchant parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment je dois un petit peu gonfler là je suis d'accord Marie the limousin je suis d'accord avec toi des fois je le sais même moi je me fatigue non même à la fin du jour là je suis aaaah en fait il y a beaucoup de rageux sur les retours de cours j'ai l'impression votre façon de parler de présenter 40 000 points d'exclamation nul ok pourquoi 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 c'est nul qu'est ce qui se passe on ne sait pas alors peut-être que la personne elle aurait voulu que je lui fasse une publicité à chaque présentation genre ça c'est mon poireau il est très très bon ça c'est mon jambon c'est du jambon bio comment tu veux présenter un retour de course je ne comprends pas j'aurais bien aimé avoir des détails mademoiselle ou monsieur je ne sais pas mais ouais approfondir alors une personne m'a laissé pareil sur un retour de course alimentation chimique égal cancer et maladie métabolique ouais mais j'ai envie de te dire ok manger du chimique c'est de la merde et il faut mieux toujours manger correctement des choses tu vois enfin manger des produits sains mais j'ai envie de te dire déjà tu peux dire bonjour mais j'ai envie de te dire aussi il y a plein de gens qui mangent chimique enfin qui mangent très 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 bien et qu'on est maladie de merde voilà après on n'est pas tous égaux c'est compliqué mais bonjour ce serait bien aussi alors ce commentaire là je vous le mets là parce qu'il est très 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 long grosso modo cette meuf tu es pour parler de moi mais je suis là tu peux dire tu en fait j'ai l'impression que ne pas dire le tu tu sais ça fait genre un petit peu genre j'ose pas te parler mais tu sais c'est toi mais c'est compliqué c'est ça qui me choque un petit peu dans le truc donc grosso modo la personne me disait que j'étais devenue fausse et que j'avais pris encore encore je prends la pastèque le melon une fois que j'avais compris le game le youtube game je m'étais rapprochée de centaines personnes comme aurélie et elle dis moi tu je vous en avais parlé dans ce dans un vlog de ce commentaire là et elle a surtout dit attention que j'étais passé de 2500 de 2 de 2 de 2 1000 abonnés à 3000 abonnés en pas longtemps du tout en 48 heures et oui et que j'étais arrivé à 8000 abonnés enfin tu vois qu'en 48 heures j'ai grosso modo elle me disait que j'avais acheté des abonnés pour entrer dans le game j'ai envie de te dire comment jade jade en plus un joli prénom j'ai d'autres choses à foutre que dépenser mon argent dans des abonnés virtuels je vois pas l'intérêt surtout qu'après on détecte enfin je vois pas absolument pas l'intérêt alors c'était pour entrer dans le game et avoir des partenariats bon bah super au niveau partenariat je suis servi j'ai envie de te dire tous les jours j'essaye des nouvelles maisons pour les tester pour faire des partenariats comment ça se passe et elle disait qu'élodie moitou était sincère et que elle n'avait pas payé d'abonnés à bon entendeur salut jade et bien écoute merci beaucoup pour ton commentaire mais j'aimerais bien que tu cites tes sources et que tu me montres comment j'ai acheté des abonnés pour entrer dans le game je suis dans le game yeah yeah sur un all she in mon premier all she in en plus c'était quelqu'un qui me disait mets toi à poil aussi sur tes vidéos mon dieu genre non mais le truc trop méchantil genre mon dieu ah mon dieu mes yeux me piquent j'ai mis de l'acide dans mes yeux de te voir à moitié à poil c'était même pas la vidéo où j'essaye les maillots de bain c'était juste un all she in peut-être que j'avais fait ça tu sais genre oh mon dieu un bout de peau oh mon dieu faut pas que j'aille à la plage faut pas que je vois des bouts de peau comment ça se passe c'est compliqué mais mon dieu c'est pas sympa imagine j'ai un gros complexe avec mon poids j'ose enfin me montrer faire des attentes versus réalité toi tu dis mon dieu ça se fait pas est-ce que toi aussi quand t'étais jeune tu pleurais comme ça j'ai fait une grosse mais ti j'aurais pu finir comme ça Marina putain c'est un joli prénom en plus Marina pourquoi t'es méchante ah bah la personne qui m'avait dit que fallait que je me coiffe un minimum elle m'avait répondu enfin vous vous êtes trop cool parce que quand il y a des messages haineux vous savez que j'ai du retard de ouf avec mes commentaires vous me défendez et je vois ça mais genre une semaine après tu vois parce que j'ai pas de j'ai pas de machin je sais plus comment il s'appelle mais tous mes commentaires que tu peux me laisser Jacqueline ils y seront directement tu vois si tu me dis t'es qu'une bip ce sera directement dans mon truc et j'ai pas de truc qui contrôle mes commentaires tu vois donc souvent c'est vous qui me défendez et donc la personne avait dit donc que j'étais mal coiffée qu'il fallait que je passe un minimum avec mes cheveux et vous avez répondu et vous avez dit que j'étais naturelle voilà tout simplement elle avait répondu il y a une différence entre être naturelle et être négligée ça c'est pas sympa les cheveux gras décoiffés et emmêlés ça n'a rien de naturel bah si, bah si, bah si tu peux pas faire plus naturel les hommes de Cro-Magnon j'ai envie de te dire ils avaient les cheveux gras décoiffés et emmêlés donc c'est un peu bizarre c'est, ils étaient pas négligés ils connaissaient pas le shampooing tu vois donc ouais mais d'un côté euh moi j'ai, j'ai pas à me justifier merde je sais pas si on avait parlé celui-là mais si vous tombez sur ma chaîne euh on voit on pourra aller quand même j'avais fait une vidéo où j'étais en train d'allaiter mon enfant en même temps ah non 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 j'avais fait une vidéo avec mon frère et j'étais en train d'allaiter en même temps mon enfant tu vois c'était un hall action et donc la personne m'avait laissé les français il faudrait, il faudrait être pudique quelle honte de sortir son sein devant son frère tu pourrais aller dans ta chambre quelle honte euh vous avez dû faire des sucs bizarres tous les deux ton frère pourrait être plus viril sans déconner je sais plus, je sais plus si vous en avez déjà parlé mais on sait jamais mais euh à cette personne là j'ai juste envie de répondre les français si t'es pas content avec les français tu te barres dans un autre pays que la France ok euh je déteste quand on commençait les trucs comme ça et euh et voilà c'est tout ce que j'aurais à dire et euh j'aurais dû alors je vous avais dit elle avait cramé que j'avais couché avec mon frère et que mes enfants étaient euh les enfants de mon frère bon ça elle l'a cramé voilà merde euh et voilà j'ai on a pas le droit d'allaiter, en France on a pas le droit d'allaiter ça ne se fait pas alors all action c'est dingue comme certaines nanas j'adore qu'on me dit que je suis nana bella vista qu'est-ce qu'il y a nana euh certaines nanas adorent claquer leurs frites chez action rien d'intéressant à acheter là dedans à part du papier cul à la rigueur c'est vraiment consternant alors euh c'est dingue comme certaines nanas ah ok d'accord 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 euh ok après chacun pense qu'il veut d'action si vous pensez que c'est de la merde aller chez action et que le papier cul oui le papier cul est très 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 je suis mal installé et très très bien y'a pas de soucis mais le truc euh qui me choque un peu dans ce commentaire c'est que je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt de regarder une vidéo qui s'appelle all action si tu dis qu'il y a que de la merde à action tu sais je vois pas l'intérêt c'est comme les retours de cours je vois pas l'intérêt de regarder les retours de course si tu dis que cette vidéo est complètement inutile tu sais c'est vraiment alors là c'est vraiment de la merde tu vois c'est comme si tu regardais les anges de la télé je disais mais quel est l'intérêt d'enfermer des gens à l'intérieur d'une maison bah du coup tu regardes pas je vois pas l'intérêt je comprends pas là c'est... c'est compliqué ! Marie qui m'a laissé un commentaire qui m'a dit punaise je viens de tomber sur elle je suis là c'est ma chaîne tu laisses un commentaire sur ma chaîne t'es sur youtube t'es pas sur un autre site qui va relayer ma chaîne ou si tu me taques pas sur instagram enfin c'est compliqué punaise je viens de tomber sur elle elle m'a épuisée j'ai dislaqué et arrêté au bout de 3 minutes si tu veux si tu veux encore que t'expliques pas mais pourquoi tu utilises elle je suis là je te vois t'es sur ma chaîne quand t'as laissé ton pétain de commentaire alors un commentaire sur évolution de ma grossesse je vous avais fait des vidéos où chaque semaine j'expliquais le déroulement de ma grossesse et elle avait dit qu'elle avait grosso modo perdu 2 minutes 41 de sa vie de son temps elle a utilisé encore le pire c'est qu'elle met la miniature en tenant un test de grossesse après faut bien faire les miniatures j'ai envie de te dire après je parle de ma grossesse du 1 à la 3ème semaine en disant que c'était une vidéo d'introduction que je dis je dis que c'est une vidéo d'introduction à partir du tout début de la vidéo donc comment introduire une grossesse alors j'allais pas te montrer moi et mon mec en train de faire le coït tu vois donc pour faire une miniature je tiens un test de grossesse je trouvais ça mieux que de me mettre en position avec mon mec en faisant le coït ou une petite levrette je trouvais que c'était quand même mieux et donc voilà pourquoi après je me suis expliqué avec cette personne attention mais donc oui je tiens un test de grossesse par rapport à ça et par contre pourquoi utiliser le mot elle pourquoi 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 ça fait un peu comme si j'étais morte en fait c'est horrible encore un retour de course oh pétard les gens ils aiment pas ça oh my god c'est quoi ces mimiques que tu fais dans toutes tes vidéos mais c'est moi c'est ma tronche désolée en plus quand j'ai le rouge à lèvres c'est encore pire c'est juste ridicule et énervant je regarde pas bah regarde pas mais regarde pas quoi j'ai envie de te dire si t'aimes pas les mimiques bah regarde pas parce que c'est comme ça que je suis je vais pas changer pour toi mais si là j'avais kiffé des fois je vous fais des vidéos sur des gros objets que j'ai acheté et que j'aurais jamais dû acheter qui sont à la maison et euh plein de choses comme toi plein de choses comme toi mais quel intérêt de faire ah oui ok plein de choses comme toi grosso modo j'ai plein de choses comme toi que j'aurais pas dû acheter mais quel intérêt de faire une vidéo sur ça bah en fait y'a aucun intérêt faire des des vidéos sur des retours de course comme moi je l'ai fait sur des retours actions comme moi je l'ai fait y'a aucun intérêt y'a aucun intérêt non plus à ce que je vous fasse cette vidéo y'a aucun intérêt à ce que je vous fasse des vidéos où j'essaye des sues que j'ai dans mon dressing et je vais dégager en fait grosso modo la plupart les 80% des vidéos que je fais sur youtube n'ont aucun intérêt les seules qui ont de l'intérêt c'est les vidéos où je parle de mon allaitement pour aider les gens mais non à part divertir mes vidéos elles ont aucun intérêt donc je vois pas l'intérêt non plus de faire une c'est juste pour se divertir quel est l'intérêt aussi de laisser un commentaire t'as pas compris que j'étais sur une t'étais sur une chaîne divertissante bah voilà je sais pas Marie je sais pas mais c'est encore Marie du limousin je m'ai pas fait gaffe all actions 114 140 pardon autant pour moi insupportable car nulle petit point mais oui 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 c'est vrai encore un commentaire sur un hall action comment peut-on acheter autant de conneries trois petits points oui c'est fou pourquoi regarder un hall action si c'est pour faire des hall actions en vous disant ah bah j'ai acheté des sacs à la lavande pour enfermer les enfants j'ai acheté du cellophane du papier d'aluminium des grands sacs et des petits sacs des moyens sacs des croquettes pour les chats du lait et du gel d'aloe verra pour mes cheveux quel est l'intérêt de vous montrer des vidéos où j'achète des trucs utiles tu vois je trouve ça chiant si on va à l'action les loups c'est pour acheter des petits masques pour les mains du sucre un petit peu mignon qui ne sert strictement à rien enfin si je lui serve un petit peu à faire du bien moral donc oui ne regarde pas des hall actions ne regarde pas mes hall actions surtout que dans la vidéo je montre je montre toujours un objet à la con tu vois donc tu t'attends je vais pas montrer faire les miniatures avec 40 000 sacs poubelles tu vois donc oui c'est sûr que mes vidéos actions c'est de la banaliser mais comme 99% des hall actions tu vois pour tâcher des petites conneries qui vont servir à rien tu vois ah ce magasin il pourrait s'appeler j'ai envie de te dire le tout bazar ou je sais pas quoi tu vois l'action c'est pas fait pour acheter que des trucs existentiels enfin bon en tout cas j'ai mis pas pour ça mes vidéos actions j'avais au moment du confinement j'avais fait j'avais mis en ligne une vidéo hall actions que j'avais filmé avant le confinement parce que dès que le confinement grosso modo a commencé les magasins étaient fermés alors sauf si tu sais j'ai pris mon tournevis et puis tout ce qu'il faut pour péter la grille du magasin actions et puis aller voler des trucs pour pouvoir faire une vidéo tu vois il y avait pas de moyen que j'achète des trucs à action parce que je travaille pas à action pour information et donc la personne m'a laissé un commentaire sachant que je me suis expliqué avec cette personne entre guillemets vous avez fait des achats qui ne sont pas de première nécessité dans un magasin alors qu'on est en phase de confinement bah non surtout que j'avais marqué dans la description que j'avais fait cette fin dans tous les cas c'était impossible de faire des courses en action parce que tous les actions étaient fermés je suis outré, scandalisé, révolution je travaille dans le milieu médical d'où ma réaction j'aurais réagi pareillement si je n'avais pas été dans ce domaine simplement en tant que citoyen responsable honnêtement à part les commandes que j'ai fait en ligne j'ai à part oui quand j'étais à carrefour j'ai fait des achats et j'ai acheté j'avais acheté une fleur de douche enfin j'avais acheté des petites conneries aussi mais j'étais déjà dans le magasin mais non en cette période de confinement même si je sais qu'il y a des actions qui sont ouverts je ne suis pas allé à action pendant la période de confinement donc détendez-vous du slibar ok et Marie-Claude j'ai aucun souci avec toi il n'y a pas de souci là-dessus mais tout ça pour vous dire de manière générale à vous, à toi, à elle, qui tu veux c'est que quand vous regardez une vidéo avant de lâcher parce que les mots t'as envie de cracher ta haine tu vois en plus ce commentaire il est constructif et puis il est bienveillant par rapport au reste de l'humanité mais regardez tout, regardez tous les commandes du pourquoi, la description, le machin, le truc histoire de pas parler dans le vent tu vois ah bah il était joli j'avais pas vu, c'est ce que je veux dire mais voilà je m'étais expliqué avec cette personne elle avait compris les trucs qui me gonflent dans la vie mais on s'en tac grave, vidéo inutile mais carrément, mais pourquoi tu cliques sur une vidéo qui s'appelle les trucs qui me gonflent dans la vie oui c'est de la merde mais c'est comme si moi je m'amusais à cliquer sur une vidéo chat rigolo sur Youtube tu vois et te mettre un message en disant cette vidéo ne sert à rien, elle pollue, elle pollue du monde, elle pollue de l'humanité, elle pollue Youtube bah non, bah non si tu cliques sur les vues qui me génèvent dans la vie tu vas savoir que c'est une vidéo de merde bah c'est pfff les retours de course en fait je pense que les rageux ils font ça les gens qui n'ont pas fait l'amour depuis des années tu vois je pense qu'ils tapent sur Youtube retour de course et que là ils se lâchent tu vois vidéo indécente et inutile alors peut-être oui c'était parce que c'était une vidéo que j'avais fait pendant le confinement bah excuse moi de bouffer pendant le confinement et comment ça se passe donc c'était indécent parce que je montrais ce que j'achetais pendant le confinement alors qu'il faut bien vous le faire et bon c'est Marie du limousin oh putain, elle m'aime pas cette personne ne m'aime pas elle a toujours du limousin mais c'était pas Marie tout à l'heure or si bizarre, les limousins ne m'aiment pas on s'en fout de tes achats compulsifs bah ne regarde pas ma putain de vidéo mais en fait c'est cette personne des fois t'as des gens t'as des gens qui n'aiment pas d'autres personnes alors il y en a beaucoup des comme ça ils aiment pas, j'ai envie de te dire imagine donc Héléna que j'aime pas sa nanas tu vois et que je suis obligé quand même de regarder ses vidéos il y a des gens comme ça, ils aiment pas les gens, ils ont envie de les critiquer mais ils sont obligés de regarder, j'ai pas sillonné de regarder les vidéos, c'est très très compliqué et du coup elle change de pseudo sauf si j'ai déconnu mais elle change de pseudo parce que peut-être que je l'ai bloqué au bout d'un moment bah pour pouvoir balancer sa haine oh j'ai envie de te dire faut acheter des accessoires c'est compliqué bah j'en ai plus j'en ai plus, bah j'en avais pas beaucoup j'en avais pas beaucoup, j'ai plus de commentaires rageux bon tant plus c'est fini, c'est comme Capri voilà, petite vidéo complètement inintéressante alors Thérèse me laisse pas un commentaire en disant ah mais cette vidéo elle était complètement inintéressante bah oui, mais c'était juste pour vous bah oui, je vais éteindre que je fasse trop de mimiques je voulais juste vous montrer le type de commentaire un peu rageux que j'avais mais franchement, quoi que là tu me diras j'ai vu que j'avais des commentaires en mode soumis à examen parce que Youtube il y a quand même un espèce de petit filtre automatique, faut que je regarde ça et je vous ferai si j'ai des commentaires sympathiques, un volume 3 moi je trouve personnellement que j'ai pas des commentaires méchants donc honnêtement, à chaque fois que j'ai un commentaire un peu haineux j'ai une petite impression écran et ça fait toujours plaisir parce que voilà, au moins vous savez oh non ça fait un peu Youtube c'est un peu compliqué mais au moins vous savez quel genre de commentaires on peut avoir et moi je les tourne toujours de manière un petit peu j'ai pas des commentaires d'une espèce de grosse bip, va te faire bip avec ta tête de bip j'ai pas ce genre de commentaires j'ai pas ce genre de commentaires de manière générale c'était de toute façon les commentaires rageux je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes recommandations pour faire des vidéos Youtube mais voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo qui est totalement inintéressante Mireille avec plein de mimiques, plein de manières je sais que vous aimez ça et dans tous les cas comme je vous le dis c'est ma façon de faire, c'est comme ça que je suis et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi je vous souhaite plein de bisous, plein de bonnes choses bonne continuation, faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous le dis, à très 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 bientôt à très 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 bientôt, oui je sais pas chanter, dans une prochaine vidéo je sais pas si...